... Est-ce qu'un représentant de la nation, censé donner l'exemple, peut vraiment s'exprimer ainsi ? Oui, la preuve. Il y avait aussi, dans la magistrature, des pervers, des psychopathes, des gens aveuglés par leur conviction idéologique, des gens ivres de leur toute-puissance, Alors, dans l'hémicycle, je suis couvert par la constitution, il faut bien être couvert quelque part, je sors, je ne suis plus couvert. Est-ce qu'on ne peut pas juste dire, ben oui, là, ça marche ? Vous croyez que je vais changer d'avis parce que vous me présentez des choses ? Non, mais franchement, mes études à Sciences Po étaient très bonnes, j'ai vu des imbéciles rentrer, j'ai vu des gens très intelligents rentrer aussi, je ne suis pas rentré, bien. Je vous invite tous à continuer à réagir sur Twitter avec le hashtag LGOAMON. Mais maintenant, monsieur le député... Évidemment, s'il va les chercher dans la presse, ce serait bien la première fois d'ailleurs, les propos que j'ai tenus, il faut comprendre qu'il y ait une divergence d'opinion. L'évolution de l'art aujourd'hui, est-ce que vous aimez ça ? Est-ce que vous pensez que ça vaut un Delacroix ou une sculpture de Rodin ? Bah non. Non. Je suis normal, je pense qu'elle ne l'est pas, elle n'est pas raciste, mais moi je ne suis pas prêt à assumer les conséquences de tels propos qui réintroduisent la biologie et la pureté dans la politique. Voilà, je pense que c'est irresponsable. Vous savez, dresser les Français les uns contre les autres est toujours une faute morale qui conduit toujours d'ailleurs à la défaite politique. Moi je préfère être ringard, si vous appelez ça ringard sur la FIAC, j'assume tout à fait, vous avez les goûts que vous voulez, vous avez le droit d'avoir mauvais goût, moi aussi. Un jour, il y a une dame qui s'est levée dans son réunion, vous ne pouvez pas dire quelque chose qui fasse rêver mon enfant ? Ben voilà, je suis désolé, je ne suis pas payé pour faire rêver, je ne fais pas de la politique pour faire rêver. Je fais de la politique parce que l'état du monde ne me convient pas et j'ai envie de le changer. Il y a des hommes politiques qui tweetent, mais regardez ce qu'ils tweetent, regardez ce qu'ils racontent. Et ça fait reculer le chômage, ça fait reculer l'insécurité. Et moi je pense qu'il n'y a pas plus dangereux que la politique qui est à ce point inhumaine parce qu'elle refuse de prendre en compte la complexité morale de la condition humaine et c'est encore une fois sa dimension tragique. Alors un jour, madame Duflo, sur un débat, elle m'a dit « Si on n'avait pas donné l'assaut, ils ne seraient pas morts. » Ah oui, mais c'est bien gentil, hein, pauvre Andouille, mais vous êtes devant une décision tragique ? Au moment d'arriver en France, de Bretagne, c'est une drôle d'idée quand même. Les Bretons, au départ, ils n'étaient pas à fin. Oui, mais personne n'était français avant que la France existât, c'est sûr. Non, quant à l'Iran, c'est pareil. L'Iran existe. L'Iran est une puissance. Vous ne pouvez ni l'ignorer, ni la mépriser. Je déteste le régime des Molas, mais ils sont là. Voilà, alors qu'est-ce qu'on fait ? On fait la politique de la bonne conscience ? Moi, je préfère la politique du cas de conscience. Merci. 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 Merci.